... Il faut être concentré, il faut être vigilant. Trois cases dans la tête, une case animale, réflexe, une série de questions rapides pendant une minute trente, ensuite une case émotionnelle, là, qui sera un peu particulière aujourd'hui, puis peut-être une question intellectuelle de Charles, à la fin. Est-ce que tu es prêt ? L'important, c'est que d'habitude, c'est moi qui pose les questions cons, mais comme on est d'affreux réacs sexistes, qui pensons encore qu'on peut troubler un hétéro avec une femme, on s'est dit que Sandrine te déstabiliserait plus que moi, donc est-ce que tu veux bien changer de place ? Bien sûr, avec plaisir. On va voir si tu tiens le coup. C'est nettement mieux. D'habitude, il y a un cadeau à gagner, mais là, il y a quoi ? Alors, là, il y a votre livre à gagner aujourd'hui, Laurent. C'est plus du tout la même haleine. Je te le confirme. Donc il y a votre livre à gagner, Laurent, à l'issue de cette interview. Je peux gagner mon livre. Absolument. Génial. Je l'adore en plus, ce livre. Il est génial. Il faut être motivé, il faut être bon, il faut aller vite. Alors oui, c'est une interview top chrono, donc on a 1 minute 30. D'accord. Vous êtes prêts ? Oui. Alors c'est parti. Chrono. Tu préfères manger un camembert pourri depuis 30 ans ou boire une bouteille de tabasco cul sec ? Camembert. C'est le manque de liberté dans les médias qui va me faire arrêter le métier, on ne peut plus rien dire. C'est depuis que vous avez viré vieux con que le Figaro dit du bien de vos livres ? Oui. Vous nous feriez un petit buzz nuisible là, tout de suite comme ça ? Sur notre expérience sexuelle de l'année dernière ? Absolument pas, parce que ça n'a pas eu lieu. Pardon, j'ai bien entendu. Vous avez co-écrit Le lâcher de salope avec Jean-Marie Bigard. Vous regrettez ou pas ? Pas du tout. C'est un bon souvenir, j'imagine. Excellent souvenir. Tu préfères boire de la bave de crapaud ou manger un oeil de bœuf ? Bave de crapaud. Oui, c'est bien, c'est bien ces questions. C'est quoi le parfum qui vous rappelle votre enfance ? Le parfum de ma mère. Le truc dont vous êtes le plus fier, avoir écrit des sketchs pour la classe ou ramasser les crapauds sur la route au mois de mars pour leur éviter de se faire écraser. Les deux, mon capitaine. Votre définition de l'amitié, Laurent Baffi ? C'est comme un feu de cheminée, il faut mettre une bûche de temps en temps pour l'entretenir. On est amis ou pas ? Oui. On est très amis. Stop ! Non ! Je n'aime pas ces métaphores oiseuses. Vous dites que pour pondre 500 petites annonces, vous en faites 1000. On va donc se taper un deuxième tome ? Non, parce que je n'ai pris que celle qui faisait rire mes amis et les autres sont à la poubelle. Votre pire cauchemar ? Vous réveillez dans la peau de Jérémy Michalak, vous brossez les dents au glyphosate ou arrêtez la télé ? Non, arrêter la télé ne serait pas un cauchemar, ce serait un rêve. Votre chanson préférée de Johnny Hallyday ? Tennessee. Et... Toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime. Eh bien, bravo Laurent Daffy, j'ai gagné ce livre de Laurent Daffy. C'est génial. Mes petites annonces. Vous pouvez même vous le dédicacer. Je vais l'offrir à quelqu'un du public. Peut-être la personne... Où, madame ? C'est quoi ton prénom ? Margaux, j'étais à l'église de Saint-Honoré, rue du Foubon-Saint-Honoré. Vous étiez mon client il y a 20 ans. Au bordel, c'était quoi le bordel ? Au bordel, c'était quoi le bordel ? Au bordel, c'était Saint-Honoré. D'accord. J'ai fait mes 60 ans au studio Gabriel, il y a 18 ans. Le mieux, c'est qu'on se rappelle, parce que là... Je suis en train de bosser, là. Merci Laurent. Merci. Bravo. Bravo. Bravo à vous deux. je vais me donner que je ne la baisse pas. Mais d'après ce que j'ai entendu, c'était déjà le cas avant.